Un axe de communication qui permet très tôt les pièces qui sont venues à disparaître tout naturellement, ce sont les trous dans les documents liés à l'usure ou à l'alimentation de certains parasites. Je ne parle d'aucun collègue, pardonnez-moi. Mais aussi le fait que l'implicite est une donnée qui nous est difficile de maîtriser. Ces gens se racontent que nous n'avons guère de moyens de rentrer dans ce silence et de le briser. Et le second, c'est qu'il faut se garder peut-être – je vais être un peu pessimiste dans la vision que je vais vous brosser aujourd'hui – se garder d'une vision trop pessimiste. On écrit d'autant plus que les choses vont mal. Ces gens s'en voient rarement des lettres pour se dire « tout va bien, je n'ai pas besoin d'argent ». Et du coup, le travail ne fonctionne. Donc, restons prudents. Je voudrais également vous faire passer un petit peu dans ce monde compliqué qui met en relation des groupes culturels, linguistiques et ethniques différents. Nous avons une correspondance en grecque entre des armateurs – on verra dans un instant la complexité de ce terme moderne appliqué à l'Antiquité – et des commandants de bord qui ne viennent pas des mêmes mondes. Ils vivent dans des mondes séparés. Le Nil n'échappe pas à la règle. À cela s'ajoute une différence supplémentaire. Les armateurs sont tous grecs et les commandants sur le Nil sont tous égyptiens. C'est peut-être, d'ailleurs, nous allons le voir, un jeu un petit peu réglé qui construit des identités dans un jeu dont ils étaient sans doute très fortement conscients. Alors, la voie d'eau est un peu… Contre le courant, c'est une épreuve. Il n'y a eu que des Grecs pour s'imaginer qu'on mettait dix jours et dix nuits pour remonter d'Alexandrie à Sienne, c'est-à-dire à Soin. Déjà parce qu'on naviguait pas de nuit sur le Nil. Ensuite, parce que vous allez voir que de même fils à Aphroditopolis, il peut arriver qu'on mette une semaine à remonter le courant. Si le vent ne se met pas de la partie comme on l'attend, si tout… C'est infiniment moins cher que la voie terrestre. Dans un papyrus de 218, un administrateur s'arrache les cheveux parce qu'un autre fonctionnaire a arrêté les responsables du chantier naval, ceux qui ont le geste technique pour construire les bateaux. Et sans les bateaux, on ne va pas pouvoir transporter le blé. Et il nous dit que ça va nous coûter cinq drachmes de plus, les cent tartables, pour un chemin qui est assez court. On ne sait pas où est le chemin. Jusqu'au port d'embarquement secondaire. Dans un document plus strictement contemporain de l'archive que je vais vous présenter, parce que tous les documents viennent du même groupe d'archives, en 246, le transport de 200 artables par le fleuve de Kerquet-Alexandrie coûte 33 drachmes et 2 obols, c'est-à-dire plus ou moins 250 kilomètres selon les méandres du Nil. Les mêmes 200 artables, à Doda, 4 obols. On arrive à un rapport de 1 à 2 entre l'âne et la voie fluviale, sachant que ces ânes sont chargées non pas de matériaux pesants, mais d'une espèce de roseau canne à sucre, qui fait que chaque âne porte trois fois le volume qu'il porterait s'il était chargé de blé. Il faut donc multiplier par trois. Et en réalité, si on transportait du blé, le rapport serait de 1 à 6 entre le transport de l'âne et la voie fluviale, si on prenait des chariots au lieu de prendre des ânes. En gros, plus le produit transporté est pondéreux, plus la voie terrestre est coûteuse et la voie d'eau rentable. Jusque-là, c'est très bien. Vous verrez que dans le détail, ce n'est pas si simple pour tous les acteurs. D'abord, il faut des bateaux. Il faut les avoir en nombre suffisant. Il faut ensuite les gérer. Ces bateaux génèrent beaucoup de coûts que personne n'est très chaud de façon à se prendre les profits. Comment les gérer ? Eh bien, il y a deux grandes modalités. Tout d'abord, le recours à des prestataires externes. J'ai besoin de transporter quelque chose. Je vais m'adresser à un armateur qui va me vendre ou me louer une prestation de transport. C'est une prestation de service. Mais on peut aussi choisir d'exploiter soi-même le bateau. Si simple, on va très vite voir un texte qui nous met le nez directement dans les difficultés. Et c'est au rapport créé par le second cas de figure, exploitation directe, le bateau étant confié à un commandant salarié, avec des modalités dont vous verrez la variété, que je vais essayer de m'intéresser aujourd'hui. Le fleuve, en tout cas, comme je vous le disais, est un monde extrêmement spécial. Et à travers cette correspondance, nous allons voir comment il correspond aux gens qui ont de l'argent et qui ont besoin de bateaux. Et tout ça ne suffit pas à faire une mayonnaise qui prend parfaitement. Au sein de ce monde, le commandant d'embarcation, depuis l'époque pharaonique, a joué d'un statut assez spécifique qui en fait un personnage respecté. Nous y reviendrons à plusieurs reprises. Alors voilà un texte qui nous met immédiatement en présence de la façon de faire des bateaux pour se déplacer, pour faire parvenir des lettres et pour transporter divers objets. On a pu dire de personnes comme Zénon, on, c'est-à-dire Aurieux, que Zénon pratique une économie informelle. Il fait de tout. Il fait du commerce sans être un commerçant. Il fait des échanges sans être un marchand. Il fait des transports sans jamais en faire une véritable activité professionnelle. On pourrait multiplier. De l'élite qui investissent dans beaucoup de choses, jamais trop pour ne pas faire prendre de risques à leur capital. On diversifie donc au maximum. Vous aurez compris que derrière, il y a aussi des terres, il y a du bâti urbain. Et tout ça constitue ses profits. Voilà donc, nous sommes en présence d'une lettre d'un personnage qui n'est pas n'importe qui. Apollonios, c'est le diocète. C'est-à-dire que c'est le ministre des Finances de l'Empire des Ptolémées. Voilà comment ce personnage, aussi important, aussi versé dans la gestion, va considérer un navire. Je t'aurais envoyé le navire encore plus tôt. Mais nous voyons que cela va causer une dépense importante pour ce qui est des marins. Comprenez, il va falloir les payer. Si tu peux le donner à quelqu'un des gens de Kerquet, qui est un port situé en amont de Memphis, pour l'exploiter du navire chaque fois que tu en auras besoin, écris-le nous et nous t'enverrons le navire. Sinon, je ne vois pas comment nous pouvons payer la totalité des salaires à des marins qui seraient la plupart du temps sans activité. Problème de base, si j'achète un bateau, je vais devoir l'entretenir toute l'année, entretenir les équipages toute l'année, alors que je n'ai besoin de ce bateau qu'à des moments précis. Mais si ce bateau n'est pas ma propriété, comment ferais-je pour l'avoir à disposition quand j'en ai besoin ? L'allocation du bateau, c'est-à-dire qu'on transfère les coûts à quelqu'un d'autre avec une clause de priorité. Si j'ai besoin du bateau, il me sera fourni en tant que de besoin. Et nous avons déjà ici le modèle de ce que sera plus tard le transport de blé à destination de la capitale de l'Empire. Nous allons retrouver ce modèle dans une autre lettre avec des déclinaisons de variantes. Nous avons décrit la toile de fond. Maintenant, passons un petit peu aux acteurs. Les acteurs du jeu sont principalement liés à trois fonctions. On mettra des noms derrière ces gens tout à l'heure. L'armateur, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une notion un peu anachronique. Fondamentalement, pour les anciens, c'est essentiellement celui qui tire les revenus du bateau, peu importe qu'il soit propriétaire ou exploitant après avoir loué le bateau. En règle générale, c'est celui qu'on appelle le... En réalité, il ne se distingue pas aussi radicalement qu'on a voulu le dire des nocler maritimes. Ici, j'essaierai de m'intéresser aux propriétaires. Vous verrez que c'est très difficile d'identifier cela dans la correspondance. Eux savaient parfaitement qui était le propriétaire du bateau. Mais savoir si Zénon est le propriétaire ou s'il agit au nom d'Apollonios propriétaire est extrêmement difficile. Cet exploitant porte toujours un nom grec. Les intendants... Le troisième siècle avant Jésus-Christ jusqu'au cinquième après. On est en droit donc de s'interroger sur certaines permanences. Les intendants sont des agents de l'armateur qui portent aussi toujours un nom grec et qui assurent pour l'essentiel l'intendance comme leur nom l'indique. Très pratiquement, ils assurent les paiements. Ils apportent l'argent quand l'argent manque et ils relèvent la caisse de bord. Le commandant porte le titre de Kibernathès. C'est un titre qui est importé par les Grecs du monde maritime. Il porte presque toujours un nom égyptien. Je vous dis, mais pas toujours. Où sont les exceptions, d'après vous ? À Alexandrie. Et dès qu'on gratte un peu sous la surface, on se rend compte que ce soit... Le commandant peut-être aussi dans un certain nombre de cas l'armateur. un certain Horus en particulier et Nocleros et Kibernath d'un Contotos qui est un bateau qu'on fait avancer avec des perches. Là aussi, c'est très intéressant. Quel que soit le type de bateau, quelle que soit sa taille, le commandant est toujours un Kibernathès. Au IIIe siècle en particulier, mais avec de... Le titre de Kibernathès peut alterner avec Oépi, qui semble traduire le démotique. Ce commandant est le détenteur de connaissances qu'on lui reconnaît. On ne sait pas comment on devient Kibernathès aujourd'hui. Il y a tout de même un texte qui nous dit qu'à Athènes, au Vème siècle, on devient Kibernathès. C'est-à-dire un examen. En dehors de ça, je n'ai rien trouvé. Peut-être, un jour, trouvera-t-on quelque chose dans quelques papyrus. Le propriétaire est généralement membre de l'élite urbaine grecque, multiactif et non navigant. Mais pas toujours. Nous avons vu des exceptions, même s'il y a eu ces locataires de tout cela. Nous avons, à l'époque impériale, de très gros propriétaires. Transports supérieurs à 600, voire 700 tonnes de céréales à la tête de flottes entières. Donc, il faut être très prudent. Il y a un inventaire énorme. Et parmi les propriétaires, figure l'AREM, qui a toute une flotte de rapports. Le propriétaire cherche généralement à associer un usage personnel, un usage commercial, parce qu'il faut amortir les dépenses. extraordinairement alambiqués, qui semblent beaucoup plus familières aux gens du métier, c'est-à-dire les kibernets, qu'aux armateurs eux-mêmes. Bon, comme on l'a dit, le propriétaire est celui qui exploite commercialement le navire. Nous avons un de nos clairs potentiels. Il ne porte jamais ce titre dans la documentation, mais c'est lui qui a constitué l'archive. Le diocète dans une première vie. Une première vie qui se divise à son tour en deux phases. de 261 à avril-mai 256, d'abord, où il est essentiellement son intendant dans des fonctions variées. De 260 à 258, il est envoyé en Palestine. Et jusqu'en avril-mai 256, il est à l'église. Une date encore imprécise. C'est dommage, parce qu'une partie de notre documentation se cale précisément là. Elle constitue entre novembre-décembre de 149, date à laquelle on sait qu'il est encore au service d'Apollonios, et le 15 décembre de 149, date à laquelle on sait qu'il n'est plus au service d'Apollonios. Il s'est trouvé en charge de gérer les Doréas de Philadelphia. Les Doréas, ce sont 2750 hectares de terre, qui ont été reçus en cadeau du roi par Apollonios. Et notre cher Zénon va se retrouver à partir d'une date qui est avril-mai 256 jusqu'à une date qui fluctue sur un an à peu près à la tête de ce patrimoine spécifique. Et c'est pour l'essentiel dans ce cadre gestionnaire que se situe notre documentation. Après, il s'installe à son propre compte avec une résidence à Philadelphie. La dernière fois, c'est un polyactif qui fait des affaires de façon très informelle dans une quantité presque sans limite de domaines. Et il a assurément possédé des bateaux pour ses propres besoins et comme source de revenus. Jusqu'à quel point en a-t-il réellement tiré des revenus et à quel point ceci était-il important dans ses modèles économiques, c'est beaucoup plus difficile. En tout état de cause, vous allez très vite comprendre que définir si un bateau et un capitaine ont été pour l'économie et un capitaine est une tâche rien moins qu'assurée. L'intendant, je vous le disais, c'est celui qui assure la circulation de l'argent monnayé entre les deux pôles extrêmes que sont l'armateur et le commandant. Ils assurent les paiements, relèvent la caisse, gèrent le cash et négocient les achats. Beaucoup de choses se faisant en nature et beaucoup de choses n'étant pas accessibles aux communs des mortels. Donc de temps en temps, il faut faire un peu précieux pour les bateaux. Aucun n'est spécialisé dans la gestion des navires. On prend un attendant dans l'ambace et c'est en fonction de l'endroit où il est qu'il s'occupe des bateaux. Donc ils sont aussi peu au fait de la réalité de la navigation que peut l'être Zénon ou Apollonios. Et tous ces gens ont besoin de conseils et vraisemblablement se font parfois impulsifs. un très important roulement dans la gestion d'un même bateau, dans la comptabilité qui s'y attache et là aussi on est en présence d'une source de difficulté majeure. Imaginez un système pyramidal peu articulé où quelqu'un peut partir en oubliant de laisser ses comptes. Un autre arrive refait bien sûr le travail qui est supposé avoir été mal fait avant lui. ça ressemble un petit peu à l'université française. Et on sent régulièrement qu'ils n'aiment pas beaucoup les commandants de bord. Ils ne font pas de zèle particulier et ils évitent assez scrupuleusement dans leur rapport de mentionner le titre de Kibernet-S dû au commandant de bord. Envenons-en à ce personnage merveilleux qu'est le Kibernet qui est à la fois un sens et un personnage qui intrigue depuis les philosophes grecs depuis l'époque pharaonique jusqu'à la fin de l'Antiquité c'est un personnage dont la science dont le savoir étonne et constitue un type de savoir qu'on a du mal à caractériser tant il est varié. Il n'est pas un savoir construit comme celui du philosophe. Ce n'est pas simplement une technique c'est quelque chose qui est englobant de la mer et qui désigne l'homme qui est en charge de la totalité du système technique du bateau qui est un des objets les plus complexes que l'intelligence humaine ait su concevoir. Il faut d'abord évoluer dans un milieu il faut connaître ce milieu il faut connaître l'objet que l'on va faire évoluer et son maniement mais il y a beaucoup plus que cela il détient l'intégralité des savoirs nécessaires à l'utilisation nautique qui est respecté par l'ampleur de son savoir et ce quelle que soit la taille de son bateau il maîtrise il maîtrise tous les contextes économiques de l'exploitation du navire vous allez le voir dans la correspondance il navigue et commande à l'équipage qui peut lui être lié personnellement on ne sait pas si ce sont ses esclaves mais on sait qu'il y a des gens qui sont à lui et d'autres qui sont loués il peut être sous contrat avec le propriétaire de même que les membres de l'équipage lorsqu'il est salarié il n'y a pas de vague de fond il ne reçoit que 25% de plus qu'un simple matelot mais c'est tout de même conséquent il assure la mise en chantier le suivi et la conformité des travaux de maintenance du bateau il assure le gardiennage du bateau dégréé tant que quelqu'un n'est pas venu le relever de cette charge il rédige l'équipage l'armateur il n'a pas pouvoir de décision sur la gestion du navire sauf bien entendu convention spécifique où s'il est aussi l'armateur mais dans ce cas là c'est à un autre titre qu'il intervient il peut devenir exploitant total ou partiel du bateau de même en être propriétaire tout ceci est affaire de convention ou de choix si le capital le permet et il n'y a pas sur ces points de spécificité majeure du kibernet égyptien par rapport à ce que nous apprend la tradition écrite gréco-lète d'un savoir et de détenteur d'une autorité est ancrée dans une tradition égyptienne extrêmement ancienne commençons par le commencement c'est quelqu'un dont on se méfie quand même un petit peu et en particulier nous avons ici ce serment qu'un kibernet travaillant pour Apollonios est invité à prêter et religieux de la famille au pouvoir en tout cas ce metkosis fils de ferrénotis de boubastis kibernet d'un cassiotique on ne sait pas très bien quel est ce type de bateau propriété du diocète Apollonios jure de ne charger sur le cassiotique sous aucun prétexte aucune marchandise pour laquelle les droits de douane n'auront pas été acquittés de ne permettre à personne d'en charger à bord c'est intéressant parce que la tradition tente à faire des postes de garde des structures militaires on voit très bien que comme les villes acquittes de l'époque romaine et probablement de l'Asie à Thalide ils étaient surtout chargés de surveiller qu'il n'y avait pas de déchargement nocturne à l'insu des collecteurs de taxes commençons notre visite de portrait confronté à un énorme problème nous allons rencontrer des noms d'une banalité c'est extraordinaire un famounis en Égypte c'est comme un Michel Durand dans la France de 1960 ou Jean Martin il y a des famounis plein les rues on peut ici ou là d'ailleurs l'orthographier de façon différente selon la façon dont le scribe entend son nom est choisi quand on gratte un peu c'est pas toujours aussi net que ça et qu'il y a plus de difficultés que de certitudes une fois encore mais sinon ça serait tellement peu rigolo que finalement on perdrait une partie non seulement de notre âme mais de la joie qu'on a à travailler sur ce type d'objet alors ce serait le fils d'un autre qui permet Pais selon Clarisse d'Apessman ça peut s'expliquer son père ne travaillait peut-être pas pour Zénon ou Apollonios mais c'est pas simple par ailleurs s'il est celui qui remet une lettre de Sostrast à Apollonios et seulement si mais ce sont généralement les kibernets les kibernets s'en occupent fréquemment il est aussi si et seulement si le frère d'un certain Ptolémée qui est un agent de Sostrate lequel travaille pour un cher et complice de Zénon il serait dans ces conditions très intéressant qu'un homme du Nil ait choisi de conserver un nom égyptien alors que son frère passait à l'administration de l'intendance de personnes importantes elle choisit un nom grec il y a certainement beaucoup de conventions dans ce jeu le nom égyptien est la garantie de la qualité du savoir sur le Nil le nom grec la garantie d'un bon intendant je vais essayer de rentrer un peu dans la famille vous allez voir sur quoi reposent les choses on commence par la fratrie Sostrate à Apollonios salut le famounis qui t'a remis la lettre et le frère de notre agent Ptolémée deuxième chose intéressante j'attire votre attention sur les demandes d'influence que l'on trouve derrière tu ferais bien de forcer Taos la fille de Tamos à lui rendre justice sur les points qu'il lui conteste la suivante famounis est en conflit avec une certaine Taos fille de Tamos pour des affaires de propriété ou quelque chose et Sostrate dit à Apollonios là où tu es tu pourrais faire un geste tu connais cette personne et on rentre ici on soulève un coin du voile sur les relations entre ces personnes famounis à rencontrer personnellement on peut le recommander parce qu'il est aussi le frère de quelqu'un qui travaille pour Apollonios et dans ce système clientéliste on voit comment les kibernetais qui ont accès direct à des destinataires importants comme porteurs de correspondance peuvent utiliser ces fonctions à d'autres fins on continue avec notre fameux Nice et selon en saubon récemment ce texte serait la première apparition certaine le titre de kibernet n'arrive pas et voilà le texte tel qu'on peut le lire Artémidore à Zénon salut nous avons apporté la lettre que tu as écrite à Famounis cette fois-ci il s'agit d'envoyer une lettre à Famounis et j'ai chargé je prends la traduction ici de Hans Auben j'ai chargé à bord trois beaux veaux et envoyé le vaché et ce qu'il faut pour les veaux comme tu l'as écrit mais pour ce qui est de l'argent nous n'avons pas su à Famounis n'était plus là porte-toi bien là alors ça pose quand même pas mal de problèmes le sens du verbe sur lequel repose entièrement l'identification d'un kibernet est bien attesté en littérature antitémie chargé à bord c'est connu mais surtout d'ailleurs pour charger des voies chargées à des fins de transport ou de transport commercial c'est un autre verbe c'est un balestai et on en a plusieurs centaines d'attestations en papirologie il n'y a pas que ça on ne comprend pas bien ce qui se passe Famounis n'est plus là ou bien il est parti avec le bateau mais on pourrait dire simplement il a appareillé le mot qui est là est simplement l'essai d'adresse donc s'il est parti en étant kibernet le bateau serait à l'arrêt et Artemidore aurait sans doute d'autres soucis que le montant de la prestation si c'est bien ça qu'il y a derrière la question d'argurilum par contre quand il s'agit de faire entrer trois bœufs dans quelque chose puisque c'est le sens de ce texte on peut penser à un autre Famounis celui qui est paysan d'Apollonios précisément dans ce secteur attesté par un autre papyrus excusez-moi ces détails un peu surtout quand il porte un nom aussi commun deuxième problème dans la colonne de droite sans ces petits problèmes on serait beaucoup moins ça manquerait beaucoup de sel c'est le texte sur lequel on s'est fondé pour dire il est le fils du kibernet Pais ce qui serait intéressant parce que nous aurions une filiation professionnelle je ne serais pas censure à voir avec la navigation il s'agit de payer l'équivalent en blé à des travailleurs d'une carrière et chacun de ces travailleurs reçoit une dotation en blé sous couvert d'un garant et nous avons donc une liste de destinataires et de garant dans cette liste de garant nous découvrons un garant qui porte le nom de Faminis c'est-à-dire Famounis c'est le même nom qui est le kibernet dans cette affaire Faminios ou Pais on a généralement considéré que c'était Pais si on compare au reste du document c'est en général la qualité du garant que l'on commente et pas celle du père donc nous serions en présence de la première apparition de Faminis le kibernet mais Pais on faute beaucoup le père de celui-là c'est peut-être n'importe quel autre Pais ou mon Pais comme on aurait pu dire nous retrouvons cette fois-ci de façon certaine probablement le même Fabounis qui était garant dans cette carrière en février mars 250 53 février mars ce sont des périodes importantes dans le pic de navigation se situe entre septembre octobre lorsque le courant du fleuve est moins violent mais que l'étiage reste important jusqu'à février mars lorsque la navigabilité du fleuve peut être engagée pour un certain nombre d'embarcations en particulier celles qui ont le plus gros tirando on est donc là à la limite d'une période de navigation et qui sont assez surprenants en 32 Tibi compte deux famounis donc Paras c'est l'auteur du conte qui signe ici pour le bateau cordage de petite section cinq oboles un cordage de remorque le mot grec est rima le cou une drachme deux oboles et un autre cordage d'amarrage avant pro rima trois oboles vous voyez la différence de prix il y en a un deux oboles deux oboles jonc trois oboles ancre trois drachmes clous deux oboles et demi rame et perche ou gaffe le mot est polysémique et l'objet l'était peut-être aussi bifonctionnel deux drachmes trois oboles mois de paoni jonc pour assembler le bateau deux drachmes cinq oboles totale treize drachmes je reçois de timostrate à thèbes le salaire de méchère quinze drachmes de fête cinq drachmes et de toi nous prenons quatre drachmes et du banquier RT Midor quatre drachmes totale trente-six drachmes entre Tibi et paoni il y a six mois et nous avons les comptes de ces six mois on voit que pour le mois de départ il y a deux phases de dépense pour le bateau la première c'est le début de la saison de navigation février mars on est en train de remonter le navire qui a été préalablement démonté ce sont des navires qui sont assemblés par des joncs les planches sont assemblées par ligatures et donc régulièrement ces ligatures souffrant il faut porter le navire à terre et remplacer les anciennes ligatures par des nouvelles elles sont en jonc on l'a vérifié expérimentalement sur Giptis dont nous parlons un salaire de 15 drachmes au mois de Meshire juste après la première phase d'armement donc le bateau est opérationnel puis 8 seulement le mois suivant en fin ménote on a ensuite 3 versements de 4 drachmes seulement le versement de 5 drachmes 5 drachmes ce n'est pas le prix d'une oie ces lois vaut probablement une drachme par comparaison et le reste ce sont les 4 drachmes ce compte est très mal tenu et ce qui procède de l'équipage fin novembre le bateau est à Thèbes et il semble y être encore les mois suivants que s'est-il passé bienvenue dans l'implicite on n'en sait rien le bateau est allé très loin en amont habituellement les bateaux dont nous avons des mentions font en gros la navette entre le Fayoum et Memphis nous avons guère plus loin ou Aphrodotis Aphroditopolis pardonnez-moi et deux les salaires des bâteliers sont extraordinairement faibles et terriblement décroissants dans d'autres documents qui sont strictement contemporains le salaire est de 10 drachmes pour le kybernet et 7 pour chacun des trois bâteliers on est ici dans des proportions à 4 drachmes par mois qui sont très en dessous de ce seuil entre les deux extrêmes on a deux salaires décroissants un deuxième de 8 drachmes mais qui est déjà très en dessous de la moyenne que se passe-t-il on a l'impression d'un bateau qui cesse progressivement de fonctionner les quatre drachmes étant le minimum vital que l'on donne à ces personnes pour s'en tirer vous voyez dans quoi vous voyez que ce salaire est arrivé à un retard qu'il a été versé à Thèbes il a sans doute fallu communiquer sur des distances importantes et il n'a pas dû être un des plus agréables et sans doute très parcimonieuse de ces salaires on peut inférer qu'il s'agit sans doute d'un petit ou très petit bateau qui a sans doute cessé d'opérer pour une raison qui nous échappe à un moment donné ce qui est également très intéressant c'est que dans l'armement on n'a pas trace de voile donc c'est un bateau qui semble lié à d'autres agents propulsifs petite dimension opérante très loin alors le malheureux FAMONIS n'en est pas à ses premiers déboires on l'a vu ici avec très peu d'argent pour survivre et cette fois-ci un mémorandum assez solennel FAMONIS donne son titre vous voyez qu'en revanche l'intendant qui a endossé la lettre n'a pas jugé bon de reprendre en bas la partie que vous avez au verso c'est l'endossement par le comité de réception n'a pas jugé bon de reprendre ce titre la sausose de descendre le fleuve et de recevoir de moi le navire c'est déjà le troisième jour depuis il n'est pas arrivé déjà j'ai du vent dans mon kitone c'est-à-dire mon manteau pour que les employés aient leur dû les employés ce sont les autres marins les bateliers à bord sache que ce que nous avions avant Proitos est parti avec c'est la caisse de bord l'intendant est venu relever la caisse nous te prions donc si tu le veux bien de nous envoyer quelqu'un pour nous envoyer un moyen de vivre nous sommes six dans le navire alors là on a pour une fois une indication claire en matière d'équipage cinq bateliers plus le kibernet et je dois ramener ces gens à l'endroit d'où je les ai emmenés si tu pouvais nous secourir de quelques monnaies de bronze que nous te rembourserons aux conditions qu'il te plaira afin que nous n'ayons pas à nous défaire de nos vêtements et que nous puissions avoir au plus vite notre congé porte-toi bien alors bienvenue si ce texte est antérieur ou postérieur au précédent ce serait intéressant est-ce le même Famounis est-ce le même bateau j'en doute parce que les salaires reçus ne correspondent pas à l'entretien d'un bateau de six personnes sur des distances aussi grandes ce qui est certain c'est que le bateau est à un moment destiné à être récupéré par l'armateur qui a donné congé au kibernet et que l'équipage a été loué par le kibernet qu'est-ce le même bateau à un agent qui n'arrive pas et plus rien ne se passe il n'y a plus un sou à bord il doit ramener l'équipage là où il l'a recruté l'intendant a pris la caisse de bord et il n'y a plus d'argent monnayé à bord donc on vend ce qui est vendable pour arriver à trouver un peu de cash tant que la relève n'est pas arrivée j'ai un peu le sentiment que la demande de prêt ressemble à une compte tenu de ce grand cafouillage lié à la chaîne administrative de Zénon si tu jugeais bon de ne pas nous imposer d'intérêt ça pourrait être bienvenu si en tout cas ce famouni c'est le même que le précédent on voit qu'il utilise son titre de kibernès quand les choses vont mal et qu'il n'est pas repris dans l'endoucement juste après famounis on voit apparaître dans la documentation à ce il est au coeur d'un problème d'approvisionnement en bois de chantier naval qui est en charge du bateau non pas de palouse mais sans doute d'apollonios ici au plus tard le 27 novembre 250 il adresse un inventaire de désarmement d'un navire dont le mât mesure 23 coudées et la vergue assemblée à peu près la même taille c'est déjà quelque chose d'assez significatif ça fait en gros un mât de 11-12 mètres et une vergue assemblée entre 12 et 15 mètres si c'est un bateau allongé comme on peut les trouver sur les fleuves il peut atteindre une vingtaine de mètres il a un gouvernail unique c'est assez typique des bateaux fluviaux il reçoit dans un autre document en même temps que Païs qui sera le dernier dont on parle père putatif de famounis pour une majorité de papyrologues le 24 mars 24 mars 249 un salaire dont le temps est égal pour les deux ce n'est certainement pas un salaire en argent on verra que le talent peut être tout à fait autre chose à cette époque Zénon est encore au service d'Apollonius donc pour qui travaille Palouse probablement Apollonius reprenons ces documents dans l'ordre chronologique Spondates à Zénon salut ça commence bien Spondates c'est un agent non pas de Zénon salut tu m'as écrit d'envoyer à Kersat des planches de Sycomore bienvenue dans la filière bois de la construction navale il faut trouver les bonnes essences mais il faut surtout la bonne quantité dès que les mulets seront de retour nous ferons le chargement et nous te l'enverrons ils ils c'est-à-dire les gens du chantier naval t'ont raconté que Palouse les a prévenus qu'il n'y avait pas de planches d'acacia donc une formule alambiquée pour dire du mal de Palouse je disais les intendants n'aiment pas beaucoup visiblement ces kibernettes mais visiblement les rapports de Palouse et de Zénon doivent être suffisamment bons pour qu'on ne l'attaque pas véritablement de front en réalité voilà ce qui se passe face à tous ces mensonges il faut que vous sachiez que la menterie absolue la tromperie absolue pour l'ensemble de l'antiquité gréco-romaine c'est le chantier naval ces gens-là sont payés à la journée donc de ça qu'on va les accuser puisqu'il n'était pas encore arrivé ces muletiers j'ai emprunté un chariot et j'en ai emporté d'autres je t'écris donc pour t'informer qu'il ne manque pas de bois d'acacia et même qu'ils en ont en quantité suffisante par contre on aura besoin de planches de sycomores car les planches d'ébités qui ont été achetées ne suffisent pas les éleveurs d'ibis de Meillam sont venus me voir hier ils voulaient en vendre à Meilleur Marché envoient donc des gens du chantier naval car ils sont mauvais et cherchent des prétextes porte-toi bien en 36 le 17 pas con donc méfiance absolue à l'égard des gens du chantier et idée généralisée que le manque de bois sachant que le bois doit être fourni par le donneur d'ordre le chantier ne fournit que le travail pour transformer ce bois en bateau c'est donc de fournir le bois dans une situation où les gens du chantier disent écoutez il n'y a pas le bois c'est votre problème nous on attend le salaire qu'on travaille ou pas c'est contractuel c'est la journée on va retrouver une situation comparable de manque de bois avec Pais quelques années plus tard alors nous sommes d'ici en 200 un 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 classique qui n'est pas inintéressant du tout qui décrit un petit peu les appareaux du bateau on est en phase de désarmement du navire quand le navire ne navigue plus on distingue deux parties dans le navire il y a ce qui est l'objet de l'épice que est c'est à dire la coque ce qui est la construction du bateau lui-même et la catasque est qui est tout ce qu'on met dessus pour le faire fonctionner et vous avez ici tous ces de quoi s'agit-il un mât en bois d'olivier de 23 coudées une vergue de 15 coudées deux autres verges assemblées un gouvernail de tamaris trois perches deux rames une voile de papier russe malheureusement on n'a plus les dimensions c'était vraisemblablement des coudées carrées de surface et 60 cordages alors ce texte s'appelle quelques remarques un bois un mât d'olivier une formation très intéressante en matière de technique de construction les verges une vergue dont on donne la longueur les autres non parce qu'elles sont assemblées c'est à dire que cette vergue est une vergue de remplacement que celles qui sont assemblées sont les deux verges on en prend deux de 15 coudées elles ont une zone de superposition et ceci assemblé fait la vergue qui soutient la voile un gouvernail unis on précise l'essence c'est du tamaris les éléments qui viennent en plus dernier point qui m'intéresse 60 cordages chacun de ces cordages normalement a un nom on a relevé en égyptien ancien quel que soit le mode d'écriture 193 noms de pièces d'accastillage à bord d'un bateau plus 20 éléments de pièces rapportées à bord on est à plus de 200 noms dans toute la papillage ce sont les noms que les lexicographes connaissent c'est-à-dire ce que les auteurs antiques ont utilisé ici 60 cordages tous devraient avoir un nom Palouse parle à Zénon comme à un bébé d'ailleurs ça ne sert à rien de dire quel type de cordage on a mis à bord s'ils ont des prix très différents dans la logique comptable on va quand même essayer de les énumérer et pour dire je les ai sortis il suffit que les comptes soient justes et parfait il y en a 60 donc on rentre un peu plus vous voyez dans cette particularité de gens du métier qui utilisent une langue fabriquée pour quelqu'un qui doit être juste satisfait avec ça mais qui ne sera jamais là à la manœuvre on ne lui dira pas sur quel cordage tirer donc il n'a pas à en connaître le nom je vous avais évoqué ce texte tout à l'heure avec le problème des talents c'est une remarque au passage mais il est intéressant de voir que deux des kibernets dont on a le nom apparaissent en même temps en matière de salaire ça ferait 3000 pour chacun en revanche on peut imaginer que c'est une unité de poids on est plus ou moins sur 30 kilos le produit serait donné comme rémunération en nature il est anormal de peser le blé en Égypte normalement on réfléchit en Égypte mais quand même si on prend la valeur normale de l'artabe ptolémaïque supposée on arriverait la dotation mensuelle d'un marin dans la correspondance de Zénon si ce n'est pas vrai c'est bien trouvé comme on dit en italien en tout état de cause l'autre information qui semble importante ici parce qu'elle est implicite ailleurs ces deux marins sont basés à Memphis c'est là qu'ils se retrouvent ensemble et c'est probablement le port de référence qui implicitement est celui de départ de la plupart des unités qui sont mentionnées et voici potentiellement le père de Famounis et celui de son frère Ptolémée vous aurez compris que j'ai quelques doutes sur cette filiation mais c'est tellement beau de les imaginer les enfants l'un de l'autre que je serais heureux de vouloir y croire et ce qui me semble plus important c'est les données que l'on peut avoir un talent de salaire en 249 il est auteur de trois lettres datées de la même année 248 ce qui permet vous allez voir de suivre des échanges de correspondance et des lettres qui ne sont pas rédigées de la même alors il faut être très prudent je ne suivrai pas Steve Vinson dans sa conclusion ils sont illettrés il faut tenir des comptes ces comptes doivent avoir des minutes à bord le Kibernet est le seul à faire savoir écrire le démotique ce personnage en tout cas a recours à Describes ce n'est pas étonnant en tenant le même raisonnement et en l'appliquant à Sostrate on démontrerait que Sostrate était un alphabète ce qui n'est très certainement pas le cas en tout état de cause ce personnage ne se part jamais du titre de Kibernetès dans ses lettres c'est implicite il est suffisamment connu il est auteur d'une lettre d'une année malheureusement indéfinie et il semble qu'en 248 il venait de prendre le commandement d'un bateau puisqu'il est en train d'essayer de mettre en place les données relationnelles et contractuelles avec nous allons le voir un peu plus en détail donc vous avez déjà vu le texte qui est à gauche que je répète pour mémoire le talent vous l'avez vu aussi prenons en cours de route dans une lettre dont la date de rédaction n'est pas connue mais qui a été endossée le 11 mai 248 11 mai 248 on est déjà hors saison pratiquement de navigation ça n'est pas totalement impossible mais on est au moment où on attend la crue plutôt qu'on ne navigue tout dépendant bien entendu du type de bateau et de l'espace de navigation Païs à Zénon salut j'ai remonté le fleuve dans le bateau et nous avons été embêtés par le collecteur mis à la disposition probablement de ceux à qui tu as écrit nous avons transporté pour Artémidore 500 artables de blé de Téphys à Memphis et il m'a donné on ne sait pas malheureusement où est Téphys et il m'a donné 8 drachmes que j'ai dépensés pour le navire première conclusion tout ce qui est entré est immédiatement sorti les marins n'ont pas l'intention de naviguer deuxième problème les marins n'ont pas l'intention d'intéressement pense aux conditions auxquelles on navigue dans ta région sous régime de monopole et tu verras qu'on navigue pour un intéressement à hauteur de 50% on oppose donc la coutume à un choix de Zénon qui visiblement ne connaît pas grand chose c'est en tout cas l'argumentaire de Téphys si tu en es d'accord écris-nous de faire remettre le bateau en chantier donc on a toute une série de questions qui arrivent en même temps le moment s'y prête et les charpentiers de marine sont actuellement dans les chantiers et ce ne sera pas un travail superflu comme le bateau est désormais vieux personne ne veut en louer les services et si tel était ta volonté tu pourrais le mettre à bail une fois remis à neuf je suis prêt à me mettre sur les rangs à la condition que le bateau soit inscrit pour le monopole et à t'en donner 800 drachmes donne-moi donc des instructions écrites afin que je ne reste pas à ne rien faire dans le bateau avec les deux autres porte-toi bien et nous avons derrière l'endossement avec la précision du statut de la personne alors ce texte est assez emblématique de tout ce que l'on peut rencontrer Païs a été envoyé pour prendre en charge un affraiteur ou un passager on ne l'a pas trouvé et peut-être ne l'a-t-on pas trouvé à cause de ces embêtements sur lesquels on ne s'est entouré du transport qu'on a vu dans des documents précédents était de une drachme 4 au bol pour Saint-Hartab le transport qui a précédé ici celui de ce lieu qui n'est pas connu jusqu'à Memphis c'est une distance sans doute assez courte puisque ce coût pour Saint-Hartab est deux fois moins élevé que le coût pour Saint-Hartab du transport de Memphis à Bousiris il faut rester très prudent visiblement Païs et son équipage viennent de passer sous contrat sur un nouveau bateau au service soit de Zeno ou de Apollonios c'est pas très bien comment le gérer et ça convient pas très bien ni à Païs ni à l'équipage qui est propriétaire de ce bateau encore une fois très difficile à préciser ce bateau est sous régime de monopole avec une clause de rémunération par intéressement au gain en proposition de Zeno 50% la coutume visiblement cet intéressement cet important s'effectue sur les revenus nets et non pas bruts puisque vous voyez que cet argent qui est rentré a été immédiatement réinvesti il n'y a donc pas eu de partage sur cet argent d'autres documents le confirment ce sont bien les revenus nets et c'est là qu'on commence à rentrer dans les difficultés de gestion de partage quelle est la nature du monopole on ne le sait pas précisément on arrive à en identifier un certain nombre ça peut être des monopoles sur le transport de certaines marchandises ça peut être l'utilisation sous forme de bac ou de ferries il y a par exemple un monopole sur le transport terrestre ou fluvial du fumier pour n'en citer qu'un encore une fois eux savent de quoi il s'agit et le tout c'est que ce soit un monopole premièrement remettre le navire à neuf si Zénon accepte la remise à neuf possibilité de louer le navire coq nu c'est à dire je te paye un salaire et je gère intégralement les revenus et les dépenses et troisième proposition si tu veux le louer alors je me mets sur les rangs et je te fais ma proposition personnelle 800 ans ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que par rapport à un autre document qui est de la même époque à quelques années près malheureusement il n'est pas daté à l'année précisément le loyer proposé est de 500 drachmes pour un bateau qui a un équipage de trois personnes ici le bateau devrait être un peu plus gros mais à priori l'équipage serait identique est-ce que l'équipage que mentionne Pays c'est l'équipage à plein effectif de travaux je pencherai plutôt pour la seconde hypothèse on est en effet dans une période creuse où ce bateau peut être rapidement mis en chantier et de fait il va être mis en chantier nous avons ici une lettre du 13 août qui nous montre que Pays a été entendu enfin au moins en partie et que de toute façon Pays va avoir gain de cause et arriver à ce qu'il voulait la proue du navire visiblement Zénon a dit on ne refait pas tout le navire on en refait un bout on commence par ce qui est le plus important en réalité c'est la totalité du navire qu'il a fallu démonter et reconstruire comme je vous le disais avec les bateaux assemblés par ligatures c'est un cas fréquent mais il n'y a pas que ça il faut véritablement reconstruire la coque et apporter de nouveaux bois et nous avons partout cherché des bois trius a donné 50 drachmes tu ferais donc bien de lui écrire de retirer son offre à notre profit de fait il vaut bien 70 drachmes sinon écrit à Hermolaos à propos de l'acacia qui est à Kerke dans un délai de 10 jours afin de prendre les dispositions pour l'abattre pour nous il l'évalue à 28 grades mais si tu écris à Hermolaos ils le donneront à là et pour que nous ayons de l'ouvrage jusqu'à ce que nous ayons le bois qui couvre construction écrite sur ce point aussi nous avons reçu 60 drachmes de bronze de Spondates où l'on retrouve l'intendant d'Apollonios et pas un agent de Zénon ce qui laisse penser qu'on est encore ici avec le Zénon au service d'Apollonios c'est que le bateau est probablement une propriété d'Apollonios porte-toi bien l'entre 38 le 24 donc il y a apparemment une discussion sur une refonte partielle mais au bout du compte Païs le roule dans la farine il faut tout refaire Païs avait raison et il arrive à ses fins et il l'a fait sans l'accord explicite de Zénon sous couvert de nécessité majeure par contre on voit que c'est un bateau de bois assemblage par ligature Pactosis désigne très clairement cet acte de ligature mais trouver le bois en qualité en quantité est très difficile il faut utiliser donc toute l'autorisation des arbres encore verts ce n'est pas le seul cas où le bois arrive sur le chantier sous forme de grume le tronc complet à transformer en planche puis en bordée on est donc comme je vous le suggérais probablement encore dans un cadre de figure Apollonios plutôt que de Zémon Païs est extraordinairement au fait de la valeur des bois plus précieuse que l'acacia ici il y a vraiment une connaissance du milieu ambiant et du milieu commercial qui est tout à fait parfaite on a une autre lettre de Païs malheureusement le temps et son irréparable outrage à transformer ce papier russe fascinant en un vaste grouillère mais on arrive à Païs à Zémon salut on arrive à restituer à peu près le début les quoi que tu m'as envoyé pour que les travaux puissent continuer très très vraisemblablement on est sans doute dans une rupture de la chaîne d'approvisionnement du chantier et du coup les ouvriers qui n'avaient plus rien à faire sont repartis dans la nature vendre leur service à quelqu'un d'autre ou louer leur service à quelqu'un d'autre tout le besoin en bois des charpentiers de marine on retombe encore sur ce problème de la nous a donné etc et à un moment donné on accentue sur il n'y a rien il n'y a rien qui convienne pour eux c'est à dire sans doute ici pour les et là il s'énerve on ne sait pas quelle divinité il invoque on a né qui veut dire par alors il me plairait que ce fût sérapice mais imaginons qu'il parle à Zénon et ce pourrait fort bien être Zeus nous n'avons rien pour l'ouvrage une chose on retrouve toujours un peu les mêmes qui demandent quelque chose et il faut donner aux ouvriers leur salaire aux ouvriers du chantier donc les données du problème il faut payer il n'y a pas le matériel et visiblement il y a deux personnes Sponates et Sostrate qui ne travaillent pas de façon extraordinairement coordonnée en tout cas n'arrivent pas à résoudre le problème sachant qu'un est un agent d'Apollonios l'ostre un partenaire de Zénon d'eau dans le gaz si vous me permettez entre Zénon et Apollonios et entre les gens de l'un et les gens de l'autre de toute façon ce qui est le plus remarquable ici sans doute c'est que Pays choisit de passer directement au dessus des agents pour s'adresser directement à Zénon et on a ici je crois un des éléments clés des relations entre le le kibernet et l'armateur ces relations traitées avec l'armateur ce qui ne vaut ces pièces de littérature dont vous aurez apprécié je l'espère le côté direct alors Pays se retrouve malheureusement dans un document non daté à la tête d'un autre navire Pays à Zénon salue vous voyez qu'ici ne mentionne plus son titre de kibernet si tu veux bien prendre les dispositions pour donner pour la ligature du navire ce qui te semblera bon nous sommes en effet à la veille et dix clous de huit doigts et la dotation de blé mesurée depuis le 15 méchère et pour la descente du fleuve ainsi que les arriérés de salaire vous commencez à être habitué de ce petit monde j'ai reçu de Pétéconte 6 une jarre de vin et trois drachmes de bronze le 6 pacone bonne fortune les problèmes alors ici ne sont pas très nombreux à part les problèmes de salaire qui tombent avec beaucoup de retard et les problèmes de liquidité paiement en partie en nature avec ici le coutumière et on voit qu'on est en train de réassembler le bateau c'est de l'entretien courant plus que de la grosse réfection on a pu voir avec Guiptis que pour des personnes inexpérimentées le temps de démontage et de remontage était extrêmement court une semaine pour donner un ordre d'idée quand on a les bois une chaloupe de 6 mètres est construite en deux jours par un chantier les bateaux les athéniens le font régulièrement avec leur trière c'est très facile dès lors que ces bateaux sont assemblés par ligatures c'est un des intérêts de ce mode d'assemblage il permet d'avoir très régulièrement un bateau bien assemblé à condition de faire ce travail une à deux fois par an le salaire est en partie en numéraire il y a vous le voyez un salaire qui est versé ici qu'on appelle obsonion les clous sont nécessairement ceux du gouvernail on n'a pas jugé bon de dire ce qu'il en était ici donc on est dans un cas de figure ici qui se passe plus ou moins bien on est dans la communication de routine envoie-nous simplement le matériel nécessaire pour qu'on puisse réassembler et le faire dans les temps on va bientôt prendre congé de nos amis qui bernettent et je vais pouvoir vous rendre à la terre ferme Païs apporte des lettres comme le 17 septembre 248 d'une lettre en charge un agent en charge d'Oréa d'Apollonios Païs pourrait donc être encore au service d'Apollonios rien n'est moins sûr on peut porter des lettres pour quelqu'un d'autre que son patron en conclusion je dirais que ce personnage est un commandant relativement écouté par un armateur qui permettait l'expression pour éviter de s'engager dans des frais supplémentaires Païs lui a proposé de reconstruire entièrement un bateau ça a effrayé l'armateur qui a dit quand même on va éviter qu'il coule donc on va faire le nécessaire une fois le bateau démonté il est pourri jusqu'à la moelle donc Païs obtient gain de cause et on est finalement sur un modèle qu'on va pouvoir suivre jusqu'au troisième siècle après Jésus-Christ avec une pratique pour l'instant testée seulement en Égypte le leasing 15 ans de contribution le bateau est intégralement remis à neuf c'est à dire que le bateau a gardé ses formes il est le même bateau mais il est intégralement remis à neuf au moment où il est remis au preneur ce personnage on le voit très impliqué dans le suivi de chantier il va très au-delà du suivi des travaux il va chercher dans la filière bois il s'occupe de choses qui sont normalement de la compétition entre deux catégories de personnes qui ne devaient pas s'entendre beaucoup les kibernatais sont une force d'initiative économique gestionnaire et tentent d'être associés de très près à la gestion avec comme on le verra très vite dans un document après lequel je vous libérerai un personnage qui essaye d'entrer dans le profit une solution sociale avec à terme sans doute en ligne de venir devenir eux-mêmes propriétaires du bateau qui est sans doute l'une des solutions aux difficultés que l'on rencontre alors nous allons essentiellement lire ici ces comptes d'un kibernet à l'armateur on ne sait pas qui est ce kibernet mais ils nous permettent de comprendre cette logique de répartition des dépenses qui rend le modèle économique extrêmement fragile pour l'ensemble le département s'il manque tout le début il reste trois obols j'ai pris un Aphroditis un Aphroditopolis excusez-moi on ne sait pas quoi quelqu'un a reçu quatre drachmes pour des arts à Memphis on commence à rentrer dans les choses précises le Nolone c'est-à-dire l'affrêtement le coup de l'affrêtement du navire jusqu'à Héracléopolis d'où probablement depuis Memphis 900 artabes de blé à raison de quatre drachmes deux ans qui ont été dépensés pour le bateau 13 drachmes reste 26 drachmes soit au total la part qui nous revient 13 drachmes et celle qui te revient 13 drachmes donc on paye pour le bateau et on partage les revenus nets à raison de 50% c'est en gros la proposition que Paris faisait tout à l'heure la dépense alors la dodeca pardon drachmie et non pas la dode des drachmes on l'a vu tout à l'heure avec les trois drachmes deux oboles les 100 artabes des 900 artabes 30 drachmes des 40 une drachme trois oboles la différence de prix avec Héracléopolis se justifie si le point de départ est qu'Héracléou même fils soit au total 31 drachmes trois oboles dépense pour le bateau 13 drachmes trois oboles restent 18 drachmes la part qui te revient est de 9 drachmes celle qui nous revient est de 9 drachmes pour le gouvernement à raison de 4 drachmes par jour soit 28 drachmes ce qui représente une semaine pour aller à Aphroditopolis dépense pour le navire verser alors j'attire votre attention sur l'importance des coûts transactionnels au port la plupart de ces dépenses ne sont pas des dépenses de maintenance du bateau ce sont des services ou des taxes verser aux hypostoles une drachme deux oboles un quart change des calques il faut changer le jonc une demi-obole la garde deux oboles la taxe de 12 drachmes une obole le fer deux oboles le bois pour le gouvernail deux oboles l'herminette une obole on paye aussi les outils pour les gens du chantier naval les épis d'abatras c'est-à-dire la passerelle de débarquement à Aphroditopolis une obole est-ce qu'on la loue ? est-ce que c'est une taxe ? on ne sait pas très bien la fouille 2,5 oboles non seulement on est fouillé mais en plus il faut payer pour la faire les épis d'abatras 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 le chirographe de la lettre une demi-obole les gens une obole la fouille au cours de la navigation 2,5 obole soit 6 drachmes 5,5 obole bienvenue dans la réalisité de la navigation nilotique suite du texte de sorte la dépense du navire et la herminette de Zobole la planche à Scrous 1,5 obole il a fallu remplacer une planche du bateau ça fait 17 drachmes 3 quarts d'obole la part revenant à chacun et un calque parmi ce qui te revient des dépenses celle d'Aphroditopolis 7 drachmes 5 oboles 3 quarts et aussi à Héracléopolis notre drachme aussi à Bousiris 4 drachmes etc ce que je t'ai donné à Memphis 8 drachmes comme à Memphis pour la caution comme à Phile il y avait une fille donnée à Spinter un autre intendant 20 drachmes soit ce que je t'ai donné au total 32 drachmes reste 6 drachmes 3 oboles 1 quart 1 calque aussi à Satiros donné sous un 3 oboles 1 tiers et 1 calque 2 drachmes 3 oboles encore je les ai prises pour ceux qui te reviennent et j'ai gardé pour ma part 2 drachmes 3 oboles j'ai inscrit j'ai inscrit aux dépenses du bateau du fait que mon équipage a quitté le bord j'ai donné à celui qui reste avec moi 2 drachmes pour que le bateau ne reste pas abandonné il s'agit d'une dépense qui n'est pas normalement éligible pour le bateau mais qu'il a choisi d'inscrire et il indique la logique comptable du document j'ai pris la voile qui était à poste total 3 drachmes reste 2 drachmes à la fin il y a une misère mais voyez la complexité des comptes d'exploitation tels qu'un kibernet doit être capable de les rendre dans un système de frais induits tout ceci je vous l'ai indiqué nous sommes dans un système de relations en tout cas très fortement médiatisé qui pose plus de problèmes souvent qu'elle n'en résout qui fait que nos excellents kibernetais et leurs équipages attendent régulièrement l'argent qui leur est dû le statut de kibernate comme celui de marin définit des capacités mais ce sont des gens qui semblent extrêmement mobiles qui passent d'un bateau sur un autre de la même façon qu'un capitaine moderne est capitaine et est affecté à un bateau il en est à peu près de même ils sont rendus à une autre ville tant qu'il n'est pas relevé et il a le soin et la responsabilité du navire rien de très surprenant derrière tout cela il y a des modèles de gestion extraordinairement complexes je finirai sur ce document je ne vous commenterai pas dans les 5 dernières années on a écrit plus de 150 pages sur ce document sans arriver à résoudre pleinement le problème j'espère un jour vous donner une clé les divers moyens d'être rémunérés et de faire affaire avec Zénon mémoire à Zénon au propos du navire la taxe royale est au centre du problème 292 drachmes une triobole c'est énorme c'est la taxe annuelle sur le bateau outil de travail le salaire pour les bâteliers qui sont 3 par tête 7 drachmes une obole total 22 drachmes une triobole pour le pilote 10 drachmes total 32 drachmes une triobole ou bien et c'est là qu'on commence à décliner les alternatives nous étions sur l'option purement numéraire on passe au mix ou bien je donnerais aux marins à chacun un salaire de 6 drachmes et une artable et demie de blé au pilote 8 drachmes et une artable et demie de blé pour un total annuel de 312 drachmes et 72 artables de blé ceci fait 680 drachmes d'argent une triobole et 72 artables de blé ou bien de mon côté je te donnerais 500 drachmes pour prix de l'allocation et toi tu t'acquitteras de la taxe 292 drachmes quand même cela veut dire qu'un des bourses 500 et l'autre 292 on est déjà sur un budget bien impacté et si tu as besoin du navire le prix en sera acquitté en déduction du montant contractuel du loyer qui t'est dû et du salaire donc je te donne la priorité mais ce n'est pas gratuit donc j'aurai effectué pour toi au tarif ordinaire mais tu auras la priorité ou bien de mon côté j'entretiendrai les marins et j'acquitterai la taxe royale et de ton côté je te mettrai le navire à disposition en cas de besoin et de ton côté tu me donneras pour l'année 72 entables de blé pour les marins qui seront mesurées chaque mois et réparties entre eux et je ne prends aucun salaire pour moi à part que tu me donneras une entable et demie de blé et tu me donneras dans cette configuration les voiles et les bois pour la construction pour l'armement et les charpentiers du navire clou à tête pour le gouvernail on en avait 10 tout à l'heure et alors ce qui est très intéressant au verso on a taxe royale 4 mois pour les marins 4 mois pour toi 4 mois Steve Vinson a été le premier à mettre l'accent sur l'importance de cet élément en gros la taxe représente pratiquement un tiers des revenus escomptés et le reste est partagé à 50% entre parce que les bateaux ne naviguent pas 12 mois dans l'année il y a le chantier il y a toutes ces étapes mais voyez comment un kibernet alors on peut dire que c'est un le kibernet disparaît du signal au fur et à mesure que l'on descend et moi et le kibernet manquant dans la dernière encore une fois un kibernet est force de proposition c'est une énigme totale ce qui est fondamental dans cette affaire c'est d'avoir le salaire n'arrive pas dans les temps ce qui serait plus important c'est de pouvoir garder par devers soi une partie du numéraire à bord et c'est sans doute le souci majeur qui habite l'auteur de cette lettre alors pour je ne vais pas vous embêter avec ça c'est très rapide mais on pourrait ajouter un personnage qui s'appelle Horos donc il doit être à l'égard du roi dans la même situation que ce kibernet à l'égard de Zénon et doit discuter avec le roi le bout de gras de la même façon ce personnage fournit des prestations contre rémunération à Polonais c'est normal il est gestionnaire d'un bateau qui ne lui appartient pas il paye au roi une redevance annuelle et il exploite ce bateau comme s'il en était le propriétaire et dans son activité professionnelle kibernet il est aussi le responsable le preneur de décisions économiques sur ce bateau ce qui est surtout intéressant c'est que ce personnage grâce à son statut approche des personnages très importants dans une lettre il demande un soutien et un appui et s'empresse de raconter d'abord qu'il a passé quelque temps avec le roi qu'il a même été invité à gérer pendant quelque temps le roi a rendu une décision de justice en sa faveur mais au fur et à mesure que cette décision de justice a remonté l'arborescence les juges plus proches du terrain que du roi lui ont donné tort et il demande à Zénon d'intervenir en sa faveur pour qu'on revienne à une décision conforme à celle que le roi avait prise je voulais finir là dessus pour vous montrer la complexité de ces relations qui sont faites à celui du kibernet fondé sur la reconnaissance du savoir de ce kibernet alors que le kibernet est au fond un pauvre air alors est-ce qu'ils étaient toujours aussi privés d'argent que nous le voyons là pas sûr encore une fois c'est le pire qui est parvenu jusqu'à nous parce que le pire génère plus de paperasse que le bailleur et en tout cas ce sont des gens qui échangent des correspondances du tarif de la politesse on est aux extrêmes limites de la politesse de base pas une formule qui pourrait nous engager dans la sphère de l'affection il y a une distance de principe la hiérarchie est connue et les règles sont réglées par des contrats ce sont donc des personnes modestes socialement mais reconnues dans leur savoir il est intéressant que les kibernets soient systématiques ce dont on a choisi d'indiquer le statut social c'est donc au-delà des compétences un marqueur social plusieurs d'entre eux sont quand même aussi propriétaires terriens et ce ne sont donc pas vraisemblablement les pauvres R que l'on pourrait imaginer ceci étant ils sont très intégrés dans les systèmes de clientèle de leurs employeurs ils fréquentent énormément de monde tout le monde n'a pas les moyens d'embarquer sur des bateaux Adrien à faire entrer dans le prestigieux et très fermé si vous me passez l'expression conseil municipal d'Ephèse rien que ça le kibernet du bateau sur lequel il avait navigué quand on a la chance d'approcher ces gens là on en profite un petit peu ça n'a pas dû plaire et visiblement ça n'a pas plu mais c'était ainsi et la dernière remarque que je ferai le même nombre de doigts rentre bien que le modèle économique tel qu'il se laisse deviner à travers cette documentation semble fragile les profits peinent régulièrement à compenser les coûts structurels on peut penser que ce n'était pas toujours le cas et que notre documentation a peut-être noirci durci le trait mais les taxes et l'entretien du navire sont un goût dans ces conditions l'achat d'un monopole parce qu'il garantissait en revenu une clientèle captive était un élément essentiel et il nous faut sans doute repenser en particulier dans ces monopoles la nonne d'époque romaine non pas comme une contrainte elle est fondée sur la libre adhésion mais comme un monelle commercial de type monopole qu'elle ait évoluée ensuite dans l'Antiquité tardive est une autre chose le choix de petit bateau qui est un choix qui attend des armateurs est un bateau qui ne fonctionne pas or un gros bateau doit être chargé au maximum pour être rentable s'il faut plusieurs affrêteurs le bateau va attendre plus longtemps si le bateau est de dimension plus conforme au type d'envoi que l'on est susceptible d'escompter on peut avoir intérêt à avoir une flottille de petits bateaux plutôt que le même tonnage sur un seul bateau et en plus on divise le risque dernière conséquence j'évoquerai les réticences de Zénon à faire l'entretien du bateau un des moyens possibles d'élargir les marges était de rogner sur l'entretien du bateau c'est l'une des raisons pour lesquelles dans les contrats d'affrêtement l'état du bateau est une donnée contractuelle et dans certains contrats a été dûment constaté par l'affrêteur qui exige que ce soit sur ce bateau et pas sur un autre j'en ai largement abusé mais j'espère vous avoir fait profiter de quelques figures un peu hors du commun dans nos documentations habituelles merci infiniment merci beaucoup pour cet exposé extrêmement vivant pour une fois on arrive à l'histoire romaine en partant du bas en quelque sorte et ça le rend extrêmement plus vivant je trouve d'abord ces portraits sur la navigation sur le Nil qui contrairement à ce qu'ont souvent pensé les égyptologues il suffit pas de déployer la voile pour remonter le Nil et de se laisser descendre par le courant pour arriver à bon port dans l'autre sens c'est une navigation difficile qui a été le fait de gens qui sont des spécialistes on les voit bien qui sont des gens qui sont respectés pour leur connaissance souvent non écrite justement de la navigation et qu'on a beaucoup de mal à reconstituer je dirais qu'à cet exposé pourrait correspondre aussi ce que nous avons pour l'époque pharaonique qui est beaucoup moins précis mais dans les quelques détails 4, 6 ou 8 hommes qui servent à faire de l'approvisionnement par opposition au grand projet d'état qui eux requièrent de plus grands bateaux avec également pour certaines documentations que l'on a pour le nouvel empire notamment on voit le côté hétéroclite du chargement plusieurs personnes qui chargent le même bateau avec un capitaine qui est affrété lui-même par des armateurs on a des logbooks du nouvel empire qui ont été publiés par Jack Johnson il y a déjà assez longtemps qui montrent finalement une réalité à peu près semblable et pourtant j'espère que nous aurons encore l'occasion de vous entendre sur ces thématiques qui semblent inépuisables si quelqu'un veut poser des questions peut-être je lui passe la parole pour encore échanger avec nos conférenciers qui connaît bien tout ça puisqu'il travaille sur cette documentation papyrologique très technique mais c'est également un spécialiste de la navigation ce qui le rend beaucoup plus qualifié encore pour parler de tout cela c'est une donnée quantitative qui laisse imaginer la même siècle avant notre ère et le début du 8ème siècle de l'ère chrétienne et en ne comptant que les documents écrits en grec parce que le démotique nous ferait péter à la figure une autre bombe j'espère qu'elle le fera un jour ce sont les bombes les seules qu'on aime voir sauter il y a actuellement j'ai recensé à peu près 3000 documents c'est colossal je n'ai pas en tête trouver des masses comparables donc nous avons avec ces ces fonds papyrologiques une documentation totalement hors norme quantitativement et qualitativement quand on pourra y ajouter les manuscrits de langues démotiques et d'écritures démotiques les les papyrus coptes les papyrus arabes qui couvrent toutes ces périodes je pense que nous aurons un trait de toutes ces données merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions pour ne pas être intimidé pour le moyen âge en fait nous avons aussi une documentation assez importante donc papyrologique mais pas aussi narrative et en particulier nous avons des manuscrits à partir du 13e 14e siècle qui sont pleins justement de traductions d'autres documents qui sont en grec qui sont très particuliers donc il y a écrit beaucoup sur la navire les navires de guerre évidemment il aborde beaucoup moins mais on a une documentation pour le Fayoum aussi beaucoup moins finalement la navigation fluviale et à la limite il y a beaucoup de comparaisons qui pourraient être établies avec ce qui se passe sur la mer et justement est-ce que vous avez une documentation aussi importante aussi riche sur la navigation maritime ou qui est à ce moment-là Fatimide en particulier est assez bien documentée in fine même si elle n'est pas suffisamment étudiée mais on s'aperçoit que les marins ne sont pas intéressés c'est pas facile de trouver des marins ils sont mal payés souvent ils sont forcés à naviguer etc. Est-ce que vous avez des choses de ce type-là pour les périodes un peu plus essentielles ? Alors l'intérêt du c'est sans doute en grande partie lié à des hasards documentaires c'est-à-dire que l'essentiel de notre documentation vient de deux régions principales et de deux types de documents un ce sont les archives du Fayoum deux ce sont des groupes d'archives de de Haute-Égypte de Thébaïde ou de la région de Sienne et en particulier de grosses collections d'Ostraka les lieux de conservation de ces archives devaient se trouver dans des zones où les conditions environnementales n'ont pas assuré la préservation de ces objets je ne suis pas entièrement désespéré le niveau de la mer est monté à Alexandrie et le papier russe ça se conserve également très bien dans des milieux saturés d'eau donc peut-être un jour trouvera-t-on des choses peut-être aussi sur la mer Rouge à Béreniquet à Mios Hormos sortira-t-il de le miracle de la Geniza qui nous donne un certain nombre d'informations totalement inédites par ailleurs mais nous sommes d'une pauvreté tragique si vous voulez en face des 3000 documents qui parlent de bateaux et de navigation sur le Nil je peux en afficher une quarantaine sur la mer pour le même champ chronologique je verse une larme merci beaucoup encore une fois pour cette conférence passionnante les égyptologues ont le Nil au centre de leur univers ils le voient comme une évidence il a fallu attendre très longtemps pour que des programmes commencent à s'intéresser vraiment à la navigation sur le Nil alors moi il y a un ouvrage qui me vient à l'esprit c'est celui de John Cooper qui s'appelait Medieval Nile qui a commencé à faire justement un inventaire des conditions de circulation sur le Nil à l'époque médiévale mais avec des perspectives sur les époques antérieures je pense qu'avec l'ensemble de la documentation que vous avez en main on pourrait arriver à faire un ouvrage largement aussi précis jusqu'à aujourd'hui puisque nous étions ensemble invités par l'université à une chance qui s'intéresse de très près à ces questions avec pour tous une question majeure comment mettre en partition un travail qui croise les champs périodiques linguistiques c'est fondamental comment les mots que nous trouvons ici qui viennent pour l'essentiel du grec circulent-ils dans les marins bougent les marins échangent avec eux il y a des technologies qui sont aussi mobiles qu'eux souvent adoptées quand elles donnent de bons résultats souvent exposées à des résistances parce que nous sommes dans des milieux de tradition et une des choses qui nous a frappés pour d'autres sujets qui n'étaient pas typiquement égyptologiques mais qui écrasant des continuités par rapport aux changements dans les pratiques de la navigation il y a des progrès technologiques mais derrière il y a un substrat culturel des ensembles de pratiques d'encadrement pour vous dire en quelques mots les outils qui permettent l'assurance les outils contractuels du transport maritime étaient déjà pratiquement définis à l'époque pharaonique à l'époque les documents qui ont été produits à ces époques n'ont quasiment plus évolué dans leur forme et dans leur clause jusque dans les années 1950 bien merci merci beaucoup et les données de base du connaissement chaque partie qui est contrat d'infraînement n'ont quasiment pas changé en au moins 4 millions d'histoire bien à nouveau l'occasion de vous accueillir et de vous entendre dans les mois qui viennent merci 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 beaucoup merci 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 merci